Un changement dans sa routine Choisi pour prendre les commandes de Télématin aux côtés de Thomas Soto, Julia Vignali s'adapte à un nouveau rythme de vie. Forcément, sa vie privée n'échappe pas au chamboulement. J'ai pris de nombreuses décisions dans ma vie personnelle, a expliqué l'animatrice au quotidien Régional Ouest France ce vendredi 10 septembre. Elle a d'abord pris la décision de ne plus consommer de l'alcool du dimanche au jeudi, afin d'être opérationnelle à l'antenne. Et puisqu'elle est contrainte à un réveil, très, matinal, Julia Vignali a organisé son emploi du temps à la minute près afin de, au mois, bénéficier de 7 heures de sommeil. J'éteins mon ordinateur à 20 heures, je vais au lit à 21 heures, a-t-elle raconté. Arrivé en studio le lendemain matin, le rythme est effréné. J'arrive à la rédaction à 4 heures 50 pour travailler encore une demi-heure avec les équipes, je pars au maquillage et prends l'antenne, a développé la concernée. Mais télématin n'est pas son unique engagement à respecter. Après avoir rendu l'antenne, elle a pris l'habitude de se rendre dans les locaux d'Europe, afin d'animer Bienfaits pour vous avec Mélanie Gomez. La journée typique de l'ex-présentatrice du meilleur pâtissier s'achève à 13h30. Je m'adonne à des activités qui me font plaisir jusqu'à 18h, comme faire du sport ou aller chez l'esthéticienne. Cadmerade, premier fan de Julia Bignali, une intimité qui implique aussi Cadmerade, son compagnon de longue date. Prêt à épauler sa belle, il ne lui reproche pas ses réveillés en pleine nuit. Lorsque le générique de télématin retentit, il est le premier branché à l'antenne de France 2. L'acteur a même pris une nouvelle habitude pour soutenir Julia Bignali, en dépit des avis mitigés des téléspectateurs du service public. Comme il a pu le révéler à Gala, le comédien lui réserve son premier SMS matinal, pour lui dire que je l'ai trouvé super dans Télématin. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez vous ...